On vient de vos champs là où on a vu du kinéa, vous faites quoi comme autre production ? Alors bien à côté on peut voir là il y a du coco, c'est du haricot sec, du coco après on a un petit peu de semence d'haricots verts parce qu'on produit aussi des haricots verts et puis autrement on fait des haricots rouges pour le gilcon carnet, on fait des flageolets, on fait des lingots et aussi dans notre groupe, le GIE comme je vous disais tout à l'heure, on fait des lentilles et le kinéa. Et comment là, parce qu'on voit que vous avez quand même des surfaces et tout, vous avez des contrôles, qu'est-ce qui vient contrôler Cossaire, comment ça se passe ? Alors chez nous c'est Bureau Veritas, mais oui ça pourrait être pareil écossais, mais alors systématiquement on a un contrôle par an, pour au moins savoir ce qu'on met dans les champs, donc ce contrôle il a souvent lieu après les déclarations PAC, donc on va dire que le contrôle a lieu environ en juin à peu près. Mais la matière, mais ce que vous vendez là après c'est recontrôlé encore ? Ah ben après c'est encore recontrôlé et recontrôlé par tous les gens qui peuvent nous acheter et donc qui sont aussi contrôlés et on peut aussi avoir un contrôle inopiné. Et qu'est-ce que c'est que ce bâtiment là ? Je vois que vous avez des grosses caisses en bois et alors après qu'est-ce que c'est que ça ? On a l'impression que c'est un truc qui se a beaucoup pour trier les graines, c'est pas ça ? C'est un séchoir à chaleur en dessous 40 degrés. Mais par exemple pour les cocos ou les haricots en conventionnel on voit à peu près les mêmes principes et qu'est-ce qui vous différencie en bio ? En fait c'est que la chaleur je l'ai à partir du bois, j'ai une chaudière à bois et voilà. Qui est en dessous ? Qui est sur le côté là. Oui et puis qui rayonne. Voilà et donc on alimente de l'air chaud à moins de 40 degrés pour protéger les graines, pour ne pas les brûler. Et le bois, c'est du bois que vous achetez ? C'est du bois issu de la forêt du parc Soubise qui me touche. Ah c'est complètement local alors ? Complètement local. Complètement local. Là je vois effectivement que vous utilisez le bois qui vient juste à côté du parc Soubise, effectivement c'est une différence notable avec ce qu'on voit dans l'agriculture conventionnelle où il y a du carbone, mais si je comprends bien, vous utilisez que des systèmes effectivement biocompatibles, enfin avec une éthiquement compatible. Pour éthiquement compatible, oui, du coup moi j'aime bien dire à mes clients comment je travaille, comment je le fais et pour moi c'est clair qu'utiliser du gaz ou utiliser du pétrole, si je peux l'éviter, je le fais et donc le bois me permet justement d'éviter ça et d'avoir un combustible qui est tout près de ma maison quoi. Alors, je vais vous poser une question monsieur, un peu indiscrète, bon donc si je comprends bien, vous nous l'avez déjà dit tout à l'heure, c'est rentable, depuis que vous avez quitté le conventionnel depuis toutes ces années et avec votre production, toutes vos productions aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous permet de vivre et qui est nettement plus intéressant qu'avant. Alors, qui permet de vivre, c'est sûr, mais aussi qui permet aux jeunes d'être intéressés. Ah, très bien ! Parce que alors ça, c'est vraiment dans notre groupe justement, dans le GIE, on n'a aucun souci de ce côté-là, demain il y a quelqu'un qui peut partir en retraite, on sait de toute manière qu'il va y avoir un jeune pour reprendre parce que vis-à-vis des banques, vis-à-vis du travail qu'on fait, ça intéresse, ça intéresse, voilà. D'ailleurs, beaucoup de jeunes aujourd'hui sont tentés de venir vers le milieu, et tant mieux. Et alors, une autre question, après, vous, un peu délicate, vous, par rapport aux aides PAC, par rapport à tout ça, vous en pensez quoi ? Les aides PAC, alors moi j'en pense que, oui, de l'artiller, il faut accompagner, c'est clair, donc il y a besoin d'aide. Il y en a encore plus besoin pour tous ceux qui vont se lancer demain, c'est très clair, s'ils n'ont pas d'aide, à mon avis, ça va être très, très, très compliqué financièrement de passer du conventionnel au bio, sachant qu'il faut beaucoup de matériel, il va falloir investir. Du personnel ? Il faudra du personnel, mais beaucoup de matériel, et du matériel de précision, parce que s'ils veulent réussir, il faut réellement du matériel de précision, et plus on va vers la précision, plus ça coûte, donc il faut absolument être aidé. Sous-titrage ST' 501